Que vous disiez, ferryboat ou ferryboîte, parce que c'est comme ça qu'on dit à Marseille, vous connaissez forcément tous cette liaison, c'est la plus petite liaison maritime du monde. Elle a été immortalisée par Marcel Pagnol, elle permet de rallier les deux quais du Vieux-Port et ces derniers jours, c'est le César qui assure le service, le navire qui fête ses 70 ans. Manon Mujica. L'histoire du César débute au chantier naval de la Seine-sur-Mer en 1952, c'est là qu'il a été construit, avant sa mise à l'eau dans le Vieux-Port de Marseille. Entre l'hôtel de Ville et le quai de Riveneuve, une traversée de 283 mètres de long, qu'il peut effectuer en marche avant comme en marche arrière, sans se retourner. C'est un navire amphidrome, il y a 78 rotations par jour, alors forcément, il faut l'entretenir. Et surtout, son moteur qui est bichonné par les agents, un Baudouin DB3, encore plus ancien que le bateau lui-même. Ça vient depuis 1947 que ce moteur tourne et il est toujours là. C'est un des rares moteurs qui reste, je pourrais dire même dans le monde, et qui tourne en parfait état. L'hiver, quand il fait très froid, on utilise des cigarettes, ça s'appelle des cigarettes. C'est pour chauffer les cylindres et on les met directement dans les pistons pour chauffer le moteur. Et ensuite, on envoie, on fait démarrer le moteur. Vous l'aurez compris, le César, c'est un vieux monsieur qu'il faut ménager. C'est pourquoi d'ailleurs, il ne fonctionne qu'une semaine par mois. Le reste du temps, c'est un modèle plus récent électro-solaire qui assure le service.